La réalité de ce mercredi 14 février, c'est aussi Mayotte. Après trois semaines de crise sociale, est-ce la fin des blocages ? Les promesses écrites du ministère de l'Intérieur ont été envoyées ce matin. Charles Lullier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Une lettre où doit figurer les engagements pris dimanche par Gérald Darmanin lors de sa visite, notamment sur la fin du droit du sol. Oui, il s'agit d'un courrier de trois pages dans lequel Gérald Darmanin confirme ses engagements pris ici dimanche. La fin du droit du sol, le lancement d'une opération Wambushu 2 et l'arrêt du titre de séjour territorialisé. Dans sa lettre et en guise de conclusion, le ministre de l'Intérieur appelle aussi, je cite, à la levée des barrages qui asphyxient l'île. Message très clair en direction des collectifs de citoyens, des collectifs qui viennent de prendre connaissance de ce courrier. Il y a débat. Nous avons pris l'engagement de lever les barrages si le courrier avait été réceptionné. Non, 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 non. La fin du titre de séjour territorialisé, il y a la loi Mayotte, tout y est. Non, comme j'ai l'habitude qu'ils nous méprisent, même sous leurs engagements, ils ne les appliquent pas. Des discussions qui risquent de durer ici avant une hypothétique levée de ces barrages. Dans sa lettre, Gérald Darmanin a d'ailleurs promis qu'il reviendrait ici si et seulement si ses blocages cessent. À Mayotte, Charles Lullier, Europe 1. Il est très important.